Dans cette vidéo, nous allons voir la méthode des moindres carrés. Alors, on dispose d'une série statistique à deux variables, dont le nuage de points, on l'a vu dans la vidéo précédente sur le nuage de points, a une trajectoire rectiligne. Rectiligne, c'est-à-dire les points forment quasiment une droite. Et donc, on va déterminer une droite qui passe au plus près de chaque point, afin de pouvoir approximer les valeurs inconnues de notre série statistique. Alors, tout se fait à la calculatrice, donc je vais vous montrer tout de suite sur un exemple. Donc, on reprend l'exemple de la première vidéo, où on étudie le nombre de buts marqués par les attaquants en Ligue 1 de football, et leur salaire annuel en millions d'euros. Donc, une série statistique avec cinq valeurs. Et on va regarder déjà, on va tracer les points. Donc là, à la calculatrice, vous avez les points de notre série statistique qui s'affiche. Et là, on remarque que la trajectoire est quand même pas mal rectiligne. Donc, les points sont presque alignés suivant une droite. Donc, on va pouvoir faire effectuer la méthode des moindres carrés. De toute façon, on pourra le vérifier. Donc, ne vous inquiétez pas, on ne va pas vous demander de prendre la décision tout seul. Vous serez guidé. Donc, pour cela, vous allez prendre votre calculatrice. Donc, tout va s'afficher ici. Et vous allez cliquer sur la touche Stat. Voilà. Ensuite, vous allez dans Edit, et vous allez rentrer vos listes. Donc, dans la liste 1, vous rentrez ces valeurs-là, celles de la première série. Donc, 2, 8, 11, 16 et 20. Voilà. Dans la liste 2, vous allez rentrer les autres valeurs. 3,5, 4,7, 5,2, 7,6 et 9,5. Voilà. À partir de là, vous recliquez sur la touche Stat. Et au lieu d'aller dans Edit, vous allez dans Calque. L'onglet est juste à côté. Là, vous vous déplacez avec les flèches. Et dans Calque, puisqu'on veut la droite de régression linéaire, c'est comme ça qu'on l'appelle, la méthode des moindres carrés. Ça fait beaucoup de vocabulaire, mais voilà. Ne cherchez pas à trop compliquer. Donc, vous allez sur la touche 4, Règle in, A, X plus B. Ça va vous donner l'équation de droite. On clique dessus, et là, vous rentrez les listes. Donc, liste 1. Donc, c'est la touche 1, seconde 1 de votre calculatrice. Voilà. Et la liste 2. Voilà. On met Entrée. Et vous avez Y qui est égal à X plus B qui apparaît, le coefficient A, le coefficient B et R. On en reparlera après. Donc, on obtient l'équation de droite, Y égale 0,34X plus 2,26. Donc, environ 1. Là, vous avez vu, c'est 0, 3, 3 et des poussières. On arrondit à peu près à deux chiffres après la virgule. Ça, vous serez peut-être guidé, sinon c'est au choix. Donc, cette droite approxime vos points. D'ailleurs, je vais la tracer. Je vais vous la montrer. Voilà ce que ça donne. Donc, vous voyez, elle passe au plus près des points. On voit vraiment une droite qui colle bien à la série statistique à deux variables. Donc, l'utilité, si on suit ce modèle, ça va être de pouvoir deviner les valeurs. Donc, dans notre exemple, Si, par exemple, on tombe sur un attaquant qui, voilà, très très fort, qui marque 25 buts et qu'on veut suivre ce modèle et on négocie son salaire, à quel salaire il peut espérer obtenir ? Donc, X, c'est le nombre de buts marqués. Donc, on a dit 25. Donc, vous remplacez X par 25. Donc, 0,34 fois 25 plus 2,26 et on obtient 10,76. Donc, il pourrait négocier, si on suit ce modèle, un salaire de 10,76 millions euros. Voilà. Alors, deuxième chose, puisque je l'ai noté, on l'a vu tout à l'heure à l'affichage de la calculatrice, on parle de R. R, ici, c'est 0,97. À quoi ça correspond ? C'est le coefficient de corrélation. Donc, le coefficient de corrélation, c'est un nombre qui est toujours compris entre moins 1 et 1 et qui mesure la relation entre les variables X et Y. Plus R est proche de moins 1 ou de 1 et plus la corrélation linéaire entre les variables est forte. Donc, c'est-à-dire, plus l'ajustement par une droite, l'ajustement affine par une droite, va avoir de sens. Alors que si R est proche de 0, moins cet ajustement aura de sens. Donc, ici, nous avions un R égale à 0,97. Donc, l'ajustement affine est fort. Ça a du sens de faire cette approximation. On verra dans une autre vidéo comment faire des ajustements lorsque R n'est pas proche de 1 et de moins 1. Je vous invite à regarder la vidéo. Ajustement par changement de variable. Donc, quelques petits exemples pour que vous compreniez, pour bien illustrer le coefficient de corrélation. Donc, si R égale 1, on a une droite. Là, vous avez votre droite de régression linéaire, par la méthode moindre carré, qui passe exactement par les points. Et la droite est croissante puisque R est positif. Si R égale moins 1, pareil, on passe parfaitement par les points de notre série statistique, mais la droite est décroissante. Deux autres exemples. Si R égale 0,7, donc là, on s'éloigne un peu de 1, les points sont plus éparts. Ça commence un peu à se promener. Et moins 0,4, alors là, les points sont carrément formidaux de courbe, logarithmiques ou exponentielles, ça dépend. Et toujours, puisque R est négatif, la droite va être décroissante. R est négatif, la droite va être décroissante.